T'es en train de me dire que ton rapport à la mort, il a complètement changé. Ouais. J'étais en train de te dire que j'en parlais hier avec une cousine qui a perdu l'avance scolaire, qui a perdu aussi d'autres gens, etc. Et maintenant quand j'en parle, j'ai un sourire. C'est-à-dire que mon rapport à la mort a changé dans le sens où on sait bien que la mort est reliée à tristesse, et reliée à drame, moment les plus compliqués de notre vie, surtout que si la personne est proche, etc. Mais maintenant que la manière que j'ai de voir la mort est complètement différente, maintenant que je suis passé par des expériences, parce qu'au final on n'est jamais complètement dedans, maintenant que je suis passé par des expériences où tu fais face à la mort, mais dans certains moments, durant certaines secondes, tu vois, pas face à face avec la mort où tu perds quelqu'un et tu te dis, je suis habitué maintenant, ça me fait plus mal, pas ça. Mais pendant des expériences, des méditations, ou pendant des... Je sais pas, l'expérience c'est quelque chose qui n'est pas dans le mental, c'est quelque chose qui va venir t'impacter directement. Et quand j'étais en Inde, j'ai vécu des expériences où on fait face à la mort. Et au bout d'un moment, tu commences vraiment à prendre conscience que ton âme, elle ne meurt pas. Quand on dit que ton âme est immortelle, c'est la réalité. Et donc, au fur et à mesure, quand tu te détaches du corps mental et du corps physique, que tu te rapproches de cette âme, eh bien la mort ne te fait plus peur, parce que tu sais que ça continue. Tu sais que la mort est simplement la mort du corps physique. C'est simplement le corps physique et le corps mental, cérébral, parce que même la conscience continue avec l'âme. C'est juste la mort du corps physique. Et ça, quand on sait que ça fait partie du process de la vie, que tout le monde y passe, et que comme je l'avais dit précédemment, lorsqu'on naît, on sait qu'on va mourir, eh bien c'est une partie de la vie. Donc du coup, maintenant quand j'en parle, ou quand je vois que des personnes sont tristes, ou quand je lis un livre et que ça parle de mort, je ne souris pas parce que je me protège, ou parce que ça ne me fait plus rien. Je souris parce que la mort est censée être aussi beau que la vie. Si le Créateur nous a envoyés pour que l'on meure à un moment donné, quand on l'accepte entièrement, quand vraiment ça fait partie de nous, c'est aussi beau que la vie. C'est censé se dire, « Waouh, c'est juste comme il y a la fin de ce corps physique qui m'a l'air des aventures derrière, qui m'a l'air des aventures. » Mais c'est vrai que pour arriver à en sourire et à le vivre, comment je le vis par exemple, c'est qu'il faut expérimenter. Il faut passer par des étapes ou des états d'âme, je ne sais pas comment on les appelle, où on se rend compte, on conscientise le fait que la mort, ce n'est pas du tout la fin. Au contraire, c'est peut-être même le début, on n'en sait rien. Donc pourquoi en avoir peur ? Pourquoi en être triste ? Qu'est-ce qui rend les gens tristes quand il y a une mort ? Personnellement, j'y ai réfléchi un peu à cette question, pas totalement, mais je pense que ce qui rend les gens tristes, ça provient de quelque chose de très égoïste. Ce qui rend les gens tristes, c'est le mal que ça leur fait à eux, ou aux gens de l'entourage de cette personne qui est partie. Mais au final, tu ne peux pas être triste pour la personne qui est partie. Parce que tu ne sais pas si elle continue à réfléchir en se disant « Oh, j'ai peut-être raté des choses dans ma vie. » Tu finis par être triste pour, soit pour toi, parce que la personne ne fait plus partie de ta vie, et du coup, ça t'empêche, enfin, c'est des inconvénients quelque part dans ta vie, ou soit pour sa famille, par exemple, parce que, « Oh, la maman ne va plus voir son enfant. » Donc je suis triste pour la maman. Ça, c'est OK. Mais on n'est jamais vraiment triste pour la personne qui part, parce qu'on n'en sait rien. Ça se trouve, elle va être beaucoup plus heureuse en quittant son corps. Personne ne le sait. Donc, ce qui rend triste, c'est quelque chose de très égoïste. C'est une sorte de possessivité de l'être humain qui se dit « Si tu es dans mon entourage, tu ne dois pas partir. » « Si tu es dans mon entourage, tu ne t'en vas pas. » « Parce que si tu t'en vas soudainement sans raison. » « Aïe, moi j'ai mal. » « Aïe, ta maman a mal. » « Mais toi, je m'en fous de ce que tu penses. » « Parce que tu es plus là. » « Égoïstement, j'ai mal. » « Ne pars pas. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est la tristesse post-mortem. C'est quelque chose d'égoïste pour moi. C'est quelque chose... On n'en sait rien. Donc, pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu as mal ? Au contraire. Moi, ce que j'ai dit à mes frères, c'est « Les gars, le jour où je pars, s'il vous plaît, rigolez. Faites un foot. » C'est ça que j'aimerais. C'est que si vraiment je peux vous voir de là-haut. Mais ce que je veux voir, c'est ce que j'ai essayé de vous donner. Des sourires, de la joie. Si au moment où je pars, vous faites le contraire de ce que j'ai voulu promouvoir ici, ça n'a pas de sens. Toute ma vie, j'ai essayé de dégager de la joie, de l'amour. Et au moment où je pars, vous pleurez. Arrêtez ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! Et mon frère, il m'a dit « Ouais, mais honnête, ça va être dur. Parce que tu comptes pour nous. » Je lui ai dit « Ben justement ! C'est parce que je compte pour toi que tu dois faire ça. Et c'est pas parce que je compte pour toi que ça doit être triste. Et c'est là où il y a un décalage. Et c'est là où je parle de l'expérience. C'est parce que tu expérimentes la mort à l'intérieur de toi et tu te dis « Mais non, mais non ! La mort, c'est juste un passage. C'est un pont. Donc on ne va jamais pleurer avant de traverser un pont. On va le traverser, on va voir ce qui arrive. » Après, c'est très personnel. Mais c'est comme ça que je vois la chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le fait de mourir ? D'un point de vue humain. Je n'ai pas envie d'aller trop loin. Mais je vais peut-être trigger quelques petites choses. Mais d'un point de vue humain, ce qui est censé être beau, c'est justement l'inconnu. Parce que regarde, on va prendre d'un point de vue humain une problématique dont on fait face souvent. Le racisme. Le racisme provient de l'ignorance. Je ne connais pas vraiment, donc je n'aime pas. Tu vois. Eh bien, toutes les personnes qui sont contre les racistes ou du moins qui n'aiment pas trop ce concept d'être raciste, ils doivent se dire « Mais si tu ne connais pas et que tu n'aimes pas, tu es dans le faux. » Au contraire, quand on ne connaît pas, on doit d'abord s'ouvrir. On doit d'abord ouvrir son cœur et on doit commencer à aimer. Et ensuite voir. Ben la mort, c'est la même chose. C'est « J'ignore ce qui va se passer. J'ignore où on va après, ou qu'est-ce qu'il y a si vraiment il y a un après. » Et c'est justement parce qu'on ignore qu'il faut ouvrir son cœur et y aller avec l'amour. Tu vois, le parallèle que je fais, c'est pour faire comprendre que c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Et c'est en voyant comme ça que le divin va commencer à nous envoyer des signes. Et moi, ce que j'ai fait pendant un an dans l'ashram, c'est justement ça. C'est aller chercher les concepts les plus existentiels au monde et les confronter à l'amour. Et quand tu les confrontes à l'amour, ce n'est pas des informations, mais tu as ce qu'on appelle des expériences, nous, là-bas. C'est-à-dire que ce n'est plus de l'ordre du mental, c'est de l'ordre de... Ça rentre en toi, dans ton corps. Et quand ça rentre, tu te rends compte qu'on s'est trompé. Toute notre vie, on nous a dit « la mort, waouh, ça fait peur. » Mais moi, je me dis « la mort, c'est beau. » C'est beau pour cette raison-là. Parce que c'est de l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on nous a prévu après. On sait qu'il y a un processus par lequel on va tous passer. Et on ne sait pas ce qui se passe. Ben, accepte-le. Et quand tu acceptes, c'est avec le cœur. C'est « waouh, je m'ouvre. J'ai hâte. » Enfin, j'ai hâte. On ne va pas mourir tout de suite. Mais si ça m'arrive, « waouh ! » Tu vois, c'est une sorte de joie liée à ça. Et pas de frein ou de résistance. Tu vois. Et quand tu es dans cette chose-là, dans ce « je m'ouvre à l'inconnu », ben, tu vis les meilleures choses de ta vie. Et j'ai peut-être cette manière de penser parce que dans la méditation, c'est le cas. Parce que dans la méditation, tu atteins des étapes. Par exemple, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai médité en étant prêt à mourir. Donc, j'ai atteint un moment dans ma tête où je me suis dit « je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques heures. Ça se trouve, je vais mourir paralysé ou mourir de froid. Mais je vais le faire. » Et en entrant dans cet inconnu de « on va voir, vas-y, je le fais et tant que je n'ai pas atteint mes objectifs, j'y vais. » Ben, il se passe des choses merveilleuses. Et comme j'ai vécu ça dans la méditation du côté merveilleux, je me dis que ça doit être la même chose dans plein de domaines. Surtout dans des domaines qui ont été créés par le Créateur. La mort, ça provient du Créateur. Ce n'est pas l'humain qui s'est dit « demain, on va faire en sorte que tout le monde va mourir. » Non. On sait qu'on va tous passer par là. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un qui décide. Il y a quelque chose, il y a une intelligence qui nous a déjà prévu ça. Donc, si c'est déjà prévu, pourquoi le repousser ? Pourquoi résister ? Au contraire, c'est déjà prévu. Donc, si ça vient, je l'accepte. Et avec joie. En tout cas, pour moi, c'est la manière de voir la vie qui va faire que tu vas apprécier le moment du passage à la mort, le moment où « waouh, ce n'est pas quelque chose de mauvais. » Et tu vas surtout apprécier tous les moments avant. Tu vas apprécier tous les moments jusqu'au moment de la mort. Chaque seconde, tu vas te dire « mais oui, je vais y aller un jour et je vais aller dans l'inconnu. » Donc, tant que je suis dans le connu, autant en profiter avant. Et du coup, avec cette façon de penser, on apprécie tout. Et c'est petit à petit, grâce à ça, qu'on sort de la dualité. Qu'on sort de « j'aime, j'aime pas. » On finit par être juste en amour avec tout. Tu vois, c'est... Comme je te l'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer trop dans... Mais je tape plusieurs points comme ça où on en revient à... Plus on va être dans le réel amour, ce que ici, on appelle l'inconditionnel, mais plus on va être dans l'amour, l'ouverture du cœur pour accepter ce qui se passe. Et plus, il ne se passe que des belles choses. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à ouvrir de son cœur ? Waouh ! Je pense que ce qu'il y a de plus compliqué, et c'est peut-être un des... C'est peut-être... Je ne suis personne, mais c'est peut-être un des buts dans lesquels qu'on nous a mis dans cette vie. C'est que dans le cas, on dit qu'il faut se réunir de sa vie. Il faut se réunir du karma que tu as peut-être accumulé dans sa vie. Il faut se réunir du karma que tu as peut-être accumulé dans des vies antérieures. Donc, quand tu viens ici, le processus même de la vie est de se nettoyer jusqu'à un moment où tu libères ton âme. Donc, si tu dois te nettoyer, ça veut dire que tu dois passer par des challenges, des épreuves qui vont t'endurcir ou au contraire qui vont te libérer. Et le problème générique, c'est que l'être humain, il va accumuler le négatif au lieu de s'en libérer. C'est-à-dire que quand il va vivre un événement traumatique, il va le garder comme un bagage. Il va se dire grâce à ça, j'ai appris et vu que j'ai appris, je ne referai plus mon erreur. Mais le problème de faire ça, c'est que c'est bien d'avoir appris, mais le bagage, tu l'as. Et si tu l'as, tu vas être conditionné par ce bagage pour toutes tes prochaines expériences. Et énergétiquement, tu vas attirer quelque chose qui va être aussi conditionné par ce bagage. Alors que le karma, c'est tu as ce bagage, mais ton but, c'est de ne plus l'avoir. Et ne plus l'avoir, ça veut dire le traiter, il existe mille et une façons, mais le traiter, notamment grâce au yoga, mais le traiter, le traiter pour qu'il ne te conditionne plus, pour qu'il ne conditionne plus tes expériences. Et qu'est-ce qui est le plus dur à ouvrir son cœur, c'est ces bagages-là. C'est le fait que notre façon de penser, le moment où on a une situation et on va se dire bon, je dois ouvrir mon cœur, malheureusement, si on traîne un sac qui est super lourd, on va dire d'abord, d'abord, laisse-moi essayer de libérer un peu de ce qu'il y a dans le sac et on verra après pour ouvrir le cœur. Mais non, au contraire, c'est en ouvrant le cœur que ton sac va se libérer. Et le plus dur, c'est ça, c'est de ne plus fonctionner avec son conditionnement. C'est de fonctionner juste en ayant certains principes. Tu vois, par exemple, ce que je viens de dire, d'abord, libère ton cœur, ça va libérer ton bagage. Ce principe-là, si les gens l'appliquent, je t'assure que les traumas qu'ils accumulent dans leur vie, mais ils vont se libérer à vitesse grand V. Ça va se libérer à vitesse grand V. Mais le problème des gens, c'est qu'on fonctionne dans l'autre sens contraire. Non, non, ce bagage, il va me servir justement à éviter certains problèmes. Non, 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 au contraire. Au contraire. Apprends, d'accord ? Apprends, mais ne le traîne pas. Ne le traîne pas ni dans ta mémoire, ni dans ton corps. Le corps, il accumule les choses. Ne le traîne pas parce que du coup, ton cœur, à quel moment, il se libère ? À quel moment, tu l'ouvres ? À quel moment, l'amour va primer si ce que tu as vécu, c'est que des choses tristes ? À quel moment ? À quel moment ? Sous-titrage ST' 501